Bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous allez bien ? Ne vous inquiétez pas, le micro va arriver, j'ai une voix qu'il faut pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin, mais ça y est c'est là, soyez les bienvenus, on veut saluer aussi les visiteurs au milieu de nous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je voudrais commencer par un temps, en tout cas je vais prier, on nous demande de prier pour Théo, 19 ans, victime d'angoisse, c'est une demande là aussi qui nous est faite, et on a dit que l'église allait prier, alors on va prier aussi pour ça, merci de prier aussi pour Yann, il est là, il est au milieu de nous, mais pour ceux qui ne, c'est pas un nouveau look qui se fait, il s'est cassé le poignet, alors pour certains, pour ceux qui ne savent pas, mais il s'est cassé le poignet, à votre avis il s'est cassé le poignet comment ? Eh ben non, c'est au basket en plus, donc le basket c'est pas fait pour lui et pourtant, en tout cas, merci de prier pour lui, voilà, par la grâce de Dieu il n'y avait pas eu d'hospitalisation, ils ont pu remettre tout en place, maintenant c'est beaucoup d'attentes, 4 mois sans sport, donc imaginez Yann 4 mois sans sport, puis imaginez nous en train de supporter Yann 4 mois sans sport, là ça va être encore autre chose, mais en tout cas, voilà, si on peut prier, et si on peut prier en particulier pour Théo, voilà, c'est important là aussi de répondre quelque part aux demandes de prière, et bien sûr, c'est pas nous qui faisons le miracle, mais c'est le Seigneur, et on veut encore compter sur sa grâce, et puis j'ai envie de te dire ce matin, qui que tu sois, quel que soit ton besoin, peut-être que moi je ne connais pas ton prénom, peut-être que je ne connais pas ce que tu vis, mais Dieu le sait, et Dieu est capable d'agir dans ton cœur, Dieu est capable d'agir dans ton corps, Dieu, la Bible le dit, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons, et peut-être qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur, qui est dans ton corps depuis des années, le Seigneur peut agir, le Seigneur peut encore guérir. Seigneur, nous voulons te remettre encore ces instants, que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton nom, viens Seigneur te glorifier, viens te manifester, nous voulons t'apporter Théo Seigneur, et te demander d'agir dans son être entier, tu vois ces crises d'angoisse Seigneur, et bien nous voulons le remettre au trône de la grâce, Seigneur qu'au travers d'une demande de prière, il y ait aussi cet exhaustement de ta part, viens Seigneur visiter, je te prie pour Yann, afin que tu permettes qu'il puisse se rétablir pleinement, je te prie pour Mathis aussi qui s'était blessé, que tu puisses permettre qu'il se remette pleinement, Seigneur, et pour peut-être tous ceux et toutes celles qui sont en souffrance au milieu de nous, et même ceux qui sont en souffrance chez eux, qui ne peuvent pas venir à cause de la maladie, viens Seigneur et visite-les, viens et fortifie-les, viens et encourage-les pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, j'ai pensé à cette expression dans la parole de Dieu qu'on trouve plusieurs fois de génération en génération. La parole de Dieu nous parle plusieurs fois de cette expression et ça nous parle de quoi principalement ? Ça nous parle de transmission. Quand je vous parlais la semaine dernière, la difficulté entre le temps des juges et le temps de Josué, c'est un manque de transmission. Tant qu'il y avait la génération de Josué et ceux qui l'ont un peu suivi, ça allait. Et puis à partir du moment où eux sont morts, il y a eu de la perte. On sait que dans une voiture, et croyez-moi, je ne m'y connais pas tant que ça là-dessus, voire pas du tout, mais ayez un problème de transmission dans votre voiture et il va y avoir un souci. Et ça peut être la même chose dans notre vie, ça peut être la même chose dans aussi cette passation que nous avons à faire. Qu'est-ce que je donne à la génération qui vient ? Comment je prépare cette génération ? Et c'est vrai qu'il y a cette expression de génération en génération. Alors je vous rassure peut-être pour ceux qui ne savent pas, mais la plupart du temps dans les textes que j'ai choisis, c'est plutôt positif. Mais il y a aussi des choses qui durent de génération en génération et qui sont un peu plus négatives. Et c'est aussi important d'en parler. Prenez avec moi si vous avez la parole de Dieu dans Exode chapitre 3. Un texte bien connu de la plupart d'entre nous. Exode chapitre 3, on va lire à partir du verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. Merci. Il est dit « L'Éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Armouréens, les Phérésiens, les Éviens, les Gébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Dieu dit je serai avec toi. » Je fais une petite parenthèse, je reprends la lecture. Moïse va dire « Qui suis-je ? » Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on est, c'est ce que Dieu est. Parce que des fois, on n'est pas grand-chose. Mais si on est dans la main du grand Dieu, ça fait de grandes différences. Le plus important, ce n'est pas ce que je pense être, c'est ce que Dieu est réellement pour chacun d'entre nous. Dieu dit au verset 12 « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu « J'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » Il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. » Voilà une des premières choses que je voulais voir avec vous ce matin, c'est ce nom, le « Je suis ». Le « Je suis », c'est synonyme d'éternité. Ce n'est pas simplement pour un temps. C'est comme certains pourraient dire « Tiens, on a profité de son ministère pour un temps. Quelle chance on a eue de pouvoir être avec lui. » Mais là, Dieu se présente comme celui qui demeure toujours. Dieu se présente à toi comme celui à qui tu peux toujours faire appel. Le problème ne viendra jamais de sa part parce que lui s'est rendu disponible. Parce que lui, comme nous l'avons lu, a vu la souffrance, a entendu l'écrit, mais il envoie la délivrance. La question est comment je reçois la délivrance ? Comment je considère le « Je suis ». Celui qui d'éternité en éternité est le même, et vous savez peut-être, mais vous connaissez sans doute ce verset. Jésus dit « Je suis » le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreu 13, 8. Il est le même. Le « Je suis » dit hier, au temps de Moïse, au temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de David, on peut augmenter la liste. C'est le même que nous avons aujourd'hui. La question, c'est quelle est l'importance qu'il a pour moi ? Et encore une fois, je reviens là-dessus, Moïse va dire « Mais qui suis-je ? ». Mais nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est qui il est. Il est le « Je suis ». Il est celui qui, d'éternité en éternité, demeure. Il est celui qui, d'éternité en éternité, peut faire des miracles. Peut-être que tu dis « C'est impossible ». Peut-être que tu dis « Mais je me suis tellement habitué ». Mais si le Seigneur disait « C'est aujourd'hui la délivrance ». Les Hébreux ont attendu 430 ans avant d'être délivrés. Mais pourquoi c'est arrivé ? Parce que Dieu avait fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et s'il l'a dit, il le fera. Dieu peut te délivrer encore aujourd'hui. C'est important de croire. Parce que ça, c'est la base de la parole de Dieu. C'est la foi. On peut avoir la foi dans tellement de choses. Vous savez, hier, quand je regardais le match de basket, France-États-Unis, tout le match, ils ne sont qu'à 4 points, ils ne sont qu'à 6 points, ils ne sont qu'à 13 points. Oui, mais ils sont toujours derrière. Et à la fin, qui sait qui gagne ? C'est les Américains. Pour une fois, les Français auraient pu gagner. Ils étaient chez eux. Mais à un moment donné, il faut aussi être conscient de l'État. Je disais à Yann, il y a certains commentaires. Des fois, je suis content qu'il y ait la touche mute sur la télécommande ou qu'on puisse baisser le son. Parce qu'ils étaient tellement chauvins qu'ils ne voyaient pas ce qui était en train de se passer devant leurs yeux. Je ne suis pas chauvin pour un sou non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, j'ai besoin de me retrouver devant Dieu pour être lucide sur mon État. Parce que ma manière de me voir n'est pas toujours juste. Parfois, je peux me rabaisser. Parfois, je suis un moins que rien. Parfois, je ne sais pas parler. Je ne sais pas faire ceci. Je ne sais pas faire cela. Et puis, parfois, c'est l'inverse. Seigneur, tu as tellement de chance de m'avoir. Il y en a peu qui sont comme ça, mais il y en a quand même qui sont comme ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être centré sur son regard à lui. D'ailleurs, on l'a chanté. Nous fixons nos regards. Tant que Pierre fixait les regards sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Mais à partir du moment où il a fixé les regards sur tout ce qui l'entourait, il s'est mis à couler. C'est la même chose pour nous. Il n'est pas meilleur ou il n'est pas pire que nous. On peut vivre exactement les mêmes choses. Maintenant, il y a aussi, j'aimerais quand même nous rappeler que dans le côté délivrance, il y a une chose que nous ne maîtrisons pas. C'est le camp. Personne ne maîtrise le camp. On aimerait vivre ce qui est dit parfois dans les évangiles, souvent aussitôt, à l'instant même. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Dieu, des fois, permet que la délivrance ne vienne pas toujours tout de suite pour nous apprendre quelque chose. Et c'est important de dire « Seigneur, montre-moi pourquoi j'en suis là, puisque tu es le « je suis ». Le « je suis » c'est aussi celui qui nous dit ce matin « je serai avec toi ». Peut-être que tu marchais avec un tel, peut-être que tu avais confiance en telle situation, mais que les choses ont évolué, peut-être que certains t'ont abandonné, peut-être que tu as perdu confiance, mais moi, si je m'engage avec toi, je tiendrai parole. » Et on peut témoigner. Moi, je ne sais pas depuis combien de temps, pour les plus âgés, et je parle même dans la foi, depuis combien de temps vous êtes baptisés, depuis combien de temps vous êtes engagés avec le Seigneur. Moi, c'est facile, ça fait 25 ans. Donc c'est facile. Eh bien, je peux noter que moi, je n'ai pas toujours été fidèle, mais que lui a toujours été fidèle. Je peux noter que je n'ai jamais été déçu de lui. Je peux noter aussi que parfois, j'aurais dû être sans doute plus déçu de moi-même. Ça, ça peut arriver. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que si Jésus a fait un miracle dans ta vie, même il y a 15 ans, il peut faire la même chose aujourd'hui, mais même s'il ferait différemment, il est toujours capable de faire le miracle. Ce qui est, entre guillemets, mon rôle aujourd'hui, c'est de croire au miracle. Parce que le temps des miracles n'est pas passé. C'est encore jour de grâce. On connaît, on sait qu'il y aura un temps de jugement. C'est pour ça qu'il faut faire la paix avec Dieu. Mais en attendant, tant que le Seigneur ne revient pas, c'est encore jour de grâce. La question c'est, est-ce que je vais attendre encore ? Est-ce que je vais attendre longtemps ? Parce qu'encore une fois, personne ici ne maîtrise le temps. Peut-être qu'on a tous décidé ce qu'on allait faire après le culte, ou dans le temps de vacances qui reste pour ceux qui en ont encore. Mais ça, on ne maîtrise pas grand-chose. Vous savez, on est allé en vacances en Angleterre et la question qui est revenue le plus souvent au milieu de nous, c'est, ça va, il a fait beau ? En Angleterre, ce n'est pas réputé pour qu'il fasse beau. Mais en fait, quand vous le savez, vous prévoyez à la fois des activités en intérieur et à la fois en extérieur. Et pour ça, Roxane, elle est trop forte, donc tant mieux. Mais c'est important de savoir que peu importe les circonstances qui m'entourent, peu importe ce que je suis en train de traverser, Dieu, lui, n'est pas surpris par ça. Moi, je peux être surpris. Moi, je peux être désarçonné. Moi, je peux être perdu. Mais pas lui. Pas lui parce que lui, il maîtrise tout. Lui, il peut dire à tout moment, à la tempête qui est en train de saccager ta vie, stop. Il peut dire au vent, tais-toi. Et croyez-moi, si c'est moi qui le dis, il y a peu de chances que ça arrive. Mais si c'est lui qui le dit, ça arrivera forcément. Quelle tempête a besoin d'être arrêté dans ta vie ? Parce qu'il y a aussi notre part. Et notre part, c'est de faire confiance dans ce « je suis ». Parce que des luttes et des combats, on en aura toujours. C'est d'ailleurs le sens de mon deuxième texte. On va le partager ensemble. Ça a été partagé un petit peu la semaine dernière par Sylvie. Dans Exode, chapitre 17, verset 8. Exode, chapitre 17, verset 8. Amalek vint combattre contre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse, étant fatigué, ils prirent une pierre qu'il plaça sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. « Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. » Même un texte comme ça, j'ai envie de dire Amen. Il n'y a pas que des choses bien qui se passent de génération en génération. Alors, la chose étonnante, c'est que l'Éternel va dire « J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Et puis, quelques temps après, peu de versets après, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Il y a des luttes et des combats que nous traversons génération après génération. Peut-être qu'on pourrait dire « Moi, de mon époque, quand je me suis converti, c'était plus facile telle chose, c'était plus facile telle chose. » Oui, peut-être. Il y avait moins de distractions. Moi, je pense à tous ces écrans qui nous entourent aujourd'hui et qui, parfois, nous servent beaucoup, puis des fois, nous détournent aussi pas mal. Eh bien, à l'époque, on n'en avait pas beaucoup, voire même pour certains, vous n'en aviez pas. Eh bien, c'est d'autres distractions. Il y a d'autres plaisirs qui se sont installés. Il y a le sans engagement, mais aussi l'accessibilité plus facile aujourd'hui, sur plein de choses, parfois des bonnes, parfois des mauvaises. Mais ce qui est important, c'est que... Merci Seigneur pour cet exemple. Moi, ce que j'aime dans ce texte, c'est que chacun était à sa place. Moïse va donner des ordres, mais il ne va pas que donner des ordres. Il va faire sa part. Il va se tenir sur le sommet de la colline. Pour atteindre le sommet de la colline, il a bien fallu qu'il monte. Il n'est pas monté tout seul, parce que vous savez qu'Aaron et Hur vont monter avec lui pour l'aider. Quelle est ma tâche, là où le Seigneur m'a placé ? Quelle est ma tâche au milieu de l'Église ? Comment je peux être un soutien ? Parfois, je peux être un soutien pour un Moïse, mais parfois, je peux être aussi un soutien pour un Josué. Chacun était à sa place, chacun était à sa tâche et Dieu était vraiment à sa place. Puisque ça se termine avec l'éternel ma bannière. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils avaient décidé de se battre pour l'honneur de Dieu. Et tant qu'on se bat pour l'honneur de Dieu, ça va. Le problème, c'est quand on commence à se servir de Dieu pour tout un tas d'autres combats. Le problème, c'est quand on veut combattre pour notre gloire à nous. Mais ce qui est important, c'est que des luttes, des combats, des souffrances, il faut se préparer parce qu'on en aura. Quand s'arrêtent les souffrances ? Les souffrances s'arrêtent à notre mort. Et puis, j'ai envie de vous dire que, heureusement, il y a quelque chose après la mort. Puisque quand le Seigneur reviendra, nous serons changés, celles et ceux qui sont à lui. Et puis là, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de difficulté. Merci Seigneur pour ça. Et je crois que tout le monde l'attend, ça. Mais en attendant, je dois lutter. Lutter pour ma vie, pour ceux et celles qui sont à côté. Et encore une fois, dans le cadre spirituel, c'est important parce que là, c'est l'histoire de prendre des territoires. Quel territoire le diable a pris dans nos vies ? Quel territoire j'ai laissé dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai abandonné ? Je vous dis, moi, j'ai dans la Bible, c'est ma Bible de baptême. Et j'ai dans ma Bible de baptême des photos, ça me rappelle plein de souvenirs. Mais j'ai aussi quelques petits écrits que j'ai notés moi-même ou que j'ai récupérés. Et de temps en temps, je les relis parce que ça me rappelle ce que j'ai écrit il y a 10 ans, ça me rappelle ce que j'ai écrit il y a 15 ans. Ça me rappelle parfois les engagements que j'ai pris spirituellement, dans la famille, tout ça. Des fois, je les lis et je suis un peu fier d'hommage. Je dis, ça, ça tient. Puis des fois, j'arrive sur certaines choses et je me dis, ah, ça, je suis encore loin d'y être. Puis il y a même des choses où je me dis, ah, ça, je l'ai écrit, mais je n'ai même pas encore commencé. Alors, encore une fois, je ne le fais pas pour me dire flagellé ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est de dire, Seigneur, tu m'attends sur quel terrain ? Est-ce que je suis sur le terrain, dans le combat, où je dois être ? Puisqu'on était dans les périodes de JO, pour ceux qui n'aiment pas le sport, courage, ça se termine aujourd'hui. Après, il y aura d'autres sports. La Ligue 1 revient très vite. Mais en attendant, moi, vous savez ce qui m'a impressionné ? Quand j'ai regardé Teddy Riner, vous voyez le colosse que c'est, même quand je voyais des gens de sa catégorie, je me suis dit, mais est-ce que ces gens-là, ils ne se sont pas trompés de catégorie ? Des fois, c'est ça qu'on fait. Comprenez l'image. Des fois, je suis sur un combat, je ne devrais pas être là. Parce que je n'ai pas la taille, je n'ai pas le poids, je ne fais pas le poids face à ça. Si c'est Dieu qui m'y a mis, d'accord. Mais si c'est moi qui me suis mis dans une bataille qui me semble être bonne et qui n'est pas celle de Dieu, je vous dis direct la fin, j'ai perdu. J'ai perdu même des fois avant de commencer. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'avec Jésus, je peux être sur un combat qui, apparemment, humainement, c'est impossible. Mais si le combat est de Dieu et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais heureusement, après il est dit, mais nos yeux sont sur toi. Et je voudrais ce matin t'encourager. Oui, il y a des luttes. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des difficultés. Ce n'est pas pour te décourager, mais il y en aura encore. La question, c'est où tu mets Dieu dans tes combats ? Est-ce que Dieu est là ? Est-ce que Dieu est là tout le temps ? Ou est-ce que Dieu n'est là que de temps en temps ? Samson disait « Je m'en sortirai comme les autres fois ». Ben non, à un moment donné, il ne s'en est pas sorti comme les autres fois parce qu'il a fini les yeux crevés. Pourquoi ? Parce qu'il avait oublié que la force qu'il avait ne venait pas de lui. Et ça, c'est important de ne jamais l'oublier. Alors oui, il y aura toujours ce combat contre Amalek. Il y aura toujours ce combat contre le diable. Vous savez, le diable, il est déjà vaincu. Il sait déjà sa fin. Et son but, plus que tout, c'est d'en emmener le maximum avec lui. A nous de prendre là aussi les armes pour se protéger, pour parfois répondre et dire « Seigneur, toi tu m'attends aussi sur ce combat-là ». Le terrain de la prière, le terrain de la marche chrétienne, de tenir ferme, parce que tous les terrains qu'on va laisser vont être pris par autre chose. Vous savez, dans notre vie, tout ce que les terrains où Dieu n'a pas la place, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place. La question ne se pose pas. Quelqu'un d'autre va prendre la place. Mais j'ai le choix, là aussi, de choisir le terrain. Il y aura la guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Quel est mon combat aujourd'hui ? Est-ce que je suis à ma bonne place ? Est-ce que je suis encore en train de combattre ? Est-ce que je suis encore capable ? Peut-être que je ne suis pas à la même place qu'avant. Peut-être qu'au départ, je me serais retrouvé avec Josué, avec toute l'armée, puis qu'au fur et à mesure, ben ouais, ok, je suis un peu plus en arrière, mais je suis toujours autant actif. Parce que croyez-moi, ce qu'Aaron et Hur ont fait, c'est extraordinaire. Moïse, il a tenu un temps, puis à un moment donné, il a eu besoin d'aide. Merci Seigneur pour ces gens-là, que Dieu nous aide à être des Aarons et Hur pour d'autres. Peut-être qu'il y a un temps, j'arrive à lever les mains comme il faut, puis peut-être qu'il y a un temps, j'ai besoin d'aide. Et j'ai besoin aussi d'accepter l'aide. Merci Seigneur pour l'aide que tu m'apportes. Peut-être qu'on peut se dire parfois, moi je n'aurais pas choisi cette aide-là. C'est eux que tu m'as donné. Regardez quand Jésus a choisi les disciples. Vous les auriez choisis, vous ? Moi je ne les aurais pas choisis. Ils me ressemblent tellement. Ils sont ceux-ci, ils sont ceux-là, ils ont des difficultés. Oui, mais le but n'était pas que les disciples soient glorifiés. C'était que Dieu soit glorifié au travers des disciples. Paul va nous parler de son écharde. L'écharde de Paul, on ne sait toujours pas précisément ce que c'est. On imagine que c'est un problème avec ses yeux. Mais il dira, moi j'ai prié pour être délivré. Et on a des exemples où l'apôtre Paul prie et il y a des délivrances. Mais il va recevoir cette parole que nous connaissons tous et que nous apprécions tous certainement, « Ma grâce te suffit. Parce que moi je veux me glorifier dans la faiblesse. Dans la faiblesse. » Et ce qui était pour toi comme une faiblesse, moi je veux le regarder comme une force parce que ça me permet de glorifier Dieu. Que Dieu nous aide. Parce que ça aussi c'est une question de regard. Dernièrement, j'entendais ça, si vous jugez un livre qu'à sa couverture, des fois on a un mauvais regard. Jésus, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Vous croyez, allez, vous croyez qu'il aurait eu beaucoup de followers ? Vous croyez qu'il aurait eu beaucoup de vues ? Vous croyez qu'il aurait été suivi sur Instagram, Facebook et autres ? Ah, il aurait été suivi pour ses miracles parce qu'attention, il faut que ça claque. Pour certains autres messages, il n'aurait pas été suivi du tout. Il en aurait perdu du jour au lendemain des followers si vraiment Jésus avait vécu comme nous aujourd'hui. Mais lui, ce qui l'intéressait n'était pas ce qu'on voyait de lui, mais ce qu'il était capable de faire dans les cœurs, dans les vies. La Bible le dit, c'est pas moi qui l'invente, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais lui, il venait pas pour ça. Lui, il est venu pour mourir à ta place. Lui, il est venu pour mourir et pour te sauver. Mais là encore, il faut saisir la grâce tandis qu'elle se présente. Ne faites pas comme certains qui remettent tout à demain. Ah, on verra demain. Demain, demain. Ah, mais ça, c'est pour les personnes âgées. Ah, mais Dieu, c'est pour ceux qui n'ont rien. Ah, c'est pour ceux qui se signent. C'est jamais pour moi. Oui, mais c'est aussi pour toi. Parce que c'est aussi pour toi qu'il est mort. Et peut-être de dire « Seigneur, donne-moi de faire les choses selon ce que toi tu veux, selon ce que tu as prévu. » Je vous partage encore ce temps de texte de le Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15, verset 37. Nombre chapitre 15, verset 37. « L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique. Vous serez saint pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. » Là aussi, de génération en génération, qu'ils se fassent de génération en génération une frange. Alors comprenez bien l'image. On parle des Juifs, on parle de ceux qui sont dans la tradition, ils sont aussi dans la transmission et on peut comprendre l'image. Parfois, malheureusement, l'image est devenue l'idole. Certains ont abandonné ces choses-là et puis ont fait de ces signes des choses qui n'honorent plus Dieu, malheureusement. mais ce que je voudrais dire ce matin par rapport à ce verset, qu'est-ce qui me ramène à Dieu ? Qu'est-ce qui me rapproche à Dieu ? Quels sont les signes dans nos vies qui nous rappellent Dieu ? Moi, j'ai des signes sur mon corps qui me rappellent Dieu tout le temps. J'ai tellement de cicatrices et chaque cicatrice raconte une histoire. Il y a des cicatrices, bon, plus ou moins difficiles, mais je pense à certaines, quand je les vois, de toute façon, je ne peux pas les rater, je me rappelle que Dieu a posé sa main. Je me rappelle là que si Dieu n'avait pas été là, moi, je ne serais plus là depuis bien longtemps. Et parfois, dans nos vies, on a des cicatrices qui se sont effacées, qu'on ne voit plus. Parfois, on ne les a pas oubliées, parfois, on les a complètement oubliées. Puis, il y a des cicatrices qui laissent quand même des traces. Moi, j'aime bien aussi celles-là. Parce que moi, je crois que si le Seigneur avait permis que je n'ai aucune trace de cicatrice, j'aurais recommencé les mêmes choses. J'aurais peut-être oublié la grâce. Alors, encore une fois, je prends ce verset-là simplement pour nous rappeler que des fois, le Seigneur utilise notre marche pour se rappeler à nous. Peut-être dans certaines choses qu'on fait, qu'on ne fait plus, dans certaines choses qui vont arriver. Quand, vous savez, vous avez ce combat, Jacob, il va être blessé à l'emboîture de la hanche. Il ne marchera plus jamais comme avant. Mais dans nos vies, on a besoin de ces étapes-là. On a besoin de ces étapes où, à un moment donné, on se souvient que Dieu est intervenu. On se souvient qu'on avait perdu espoir, mais que Dieu a agi. Moi, comme je vous dis, je peux regarder mon corps, mais je peux regarder Yann, je peux regarder Caleb. Nous, on ne devait pas avoir d'enfants à la base. Il a fallu vraiment une intervention divine pour ça. Nous, quand on les voit, on ne peut que se rappeler que c'est une grâce de Dieu. Et dans beaucoup de choses dans notre vie, on ne doit jamais oublier que c'est une grâce de Dieu. Alors peut-être que des fois, avec les enfants, c'est un peu plus difficile, il faut aussi se rappeler que c'est quand même une grâce de Dieu. Que Dieu sait ce qu'il le fait. Comment Dieu t'a conduit jusqu'ici ? Comment Dieu a permis que tu sois encore en vie aujourd'hui ? Et rien que pour ça, tous ici, on doit lui dire merci. Parce que c'est grâce à lui. C'est sans doute pas grâce à nous. Nous, des fois, si ça n'avait tenu qu'à nous, pardon, on ne serait plus là depuis bien longtemps. Mais parce que c'est lui. Alors ce texte nous dit, vous vous souviendrez ainsi de mes commandements et vous les mettrez en pratique. Parfois, j'ai besoin de me rappeler. J'ai besoin de connaître les signes. On connaît tous ces signes au niveau de la route. Les panneaux, on doit apprendre la signification, on doit savoir ce que ça veut dire. Des fois, je sais ce que ça veut dire, mais ça ne m'empêche pas de faire autrement. Oui, mais même dans la parole de Dieu. Des fois, je sais très bien que Dieu me parle déjà. Des fois, c'est pas « Seigneur, parle-moi » que je dis. C'est « Seigneur, tu ne voudrais pas me dire autre chose parce que ça, j'ai bien compris ce que tu veux me dire, mais moi, je ne veux pas entendre ça. » Et nous sommes dans une génération qui ne veut pas entendre. Encore une fois, nous sommes dans une génération du « m'as-tu vu » de la positivité tout le temps. Mais pourtant, ce n'est pas ce que dit la Bible. Oui, on pourrait se dire « Il y a toujours pire, ok, mais il y a toujours mieux aussi. » Et peut-être de se dire « Seigneur, donne-moi de regarder ta parole puisque c'est un miroir. » Mais ce n'est pas un miroir grossissant. C'est un miroir juste. C'est un miroir honnête. Et j'ai besoin de me tenir devant sa parole pour dire « Mais Seigneur, fais ce que tu as à faire. » Parfois, je peux dire au Seigneur, et on l'a tous fait ça, « Seigneur, est-ce que tu pourrais faire telle chose dans ma vie ? Est-ce que tu pourrais faire telle chose ? » On a le droit de le dire. Mais parfois, j'ai aussi besoin de dire au Seigneur « Fais ce que tu veux. » Parce que moi, je ne sais pas toujours. Il me semble que c'est ça, mais si tu as décidé d'autre chose, ben fais autre chose. Parce que, vous savez ce que dit l'Écriture, les voix de Dieu ne sont pas toujours nos voix. Ses plans ne sont pas toujours nos plans. Parfois, je peux prendre la parole de Dieu, chercher à tout prix des textes qui m'arrangent, et dire « Dieu est avec moi, regarde, je l'ai lu. » Ce n'est pas toujours ça. Parfois, j'ai vraiment besoin d'aller chercher en profondeur pour avoir une conviction dans le cœur. « Seigneur, si c'est toi, dira Pierre, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. » Il valait mieux que ce soit de Dieu, parce que Pierre aurait coulé, et tous les autres pareils. Mais parce que c'était de Dieu, ça a marché. Et pour ça, il faut une assurance dans le cœur, il faut une connaissance de la parole de Dieu. Et pour ça, il faut plonger les regards dans la parole de Dieu. Encore une fois, pas simplement, frères et sœurs, quand il me semble en avoir besoin. Mais chaque instant de chaque jour, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce que j'en ai besoin. Et j'ai besoin de me rappeler aussi de ces choses. Dans la même idée, je ne lis pas souvent dans le livre d'Esther. Mais là, on va partager quelques versets dans le livre d'Esther. Vous savez qu'une des particularités du livre d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'y apparaît pas. Pourtant, Dieu est tout le temps là. Et des fois, j'ai besoin de me rappeler que ce n'est pas parce que je ne le vois pas ou que je ne le lis pas qu'il n'est pas là. Esther, chapitre 9. Et à partir du verset 20. Esther, chapitre 9, à partir du verset 20. Mardoché écrivit ces choses. Il envoya des lettres à tous les juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le quatorzième jour et le quinzième jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis. De célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête. De faire de ces jours des jours de festins et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres, où l'on distribue des dons aux indigents. Les juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivit. Car Amman, fils d'Amédata, l'Agadite, ennemi de tous les juifs, avait formé le projet de les faire périr. Il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les juifs et de les pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours pourrimes du nom de pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés, célébrés, de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Pourquoi ils font cette fête ? Pourquoi il y a toute cette idée de se rappeler ? Ils se rappellent tout simplement comme nous avons besoin de nous rappeler aussi que nous avions besoin d'être délivrés et que Dieu nous a délivrés, que nous avions besoin d'être sauvés et que Dieu nous a sauvés. Il leur prescrivait de célébrer chaque année. Pourquoi ? Parce que le mois où leur tristesse avait été changé en joie et leur désolation en jours de fête. Quand Jésus va prendre les éléments de la scène, il va dire faites ceci en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous mangerez et que vous boirez, vous annoncez non seulement l'œuvre de Christ mais aussi son prochain retour. J'ai besoin, là aussi, de génération en génération, de partager ce que le Seigneur a fait. Si moi il m'a délivré, ne pourrait-il pas en délivrer d'autres ? Si moi il m'a secouru, si moi il m'a sauvé, ne pourrait-il pas le faire pour d'autres. Mais ça, ça dépend de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je partage ? Qu'est-ce que je ne partage plus ? Parfois on pourrait dire oui mais ça c'était de ton temps. Gédéon dira mais où sont les miracles que nous ont raconté nos pères ? Le Dieu des miracles n'a pas changé. Le « je suis » est toujours là. La question c'est qu'est-ce que moi j'en fait ? Est-ce que je vais au contact de ce que je suis ? Est-ce que je vais chercher son secours ? Est-ce que je vais chercher son aide ? Est-ce que j'ai conscience, et je terminerai avec ça ce matin, que j'en ai besoin ? Parce que ça commence par là. Je partageais dernièrement avec quelqu'un l'expérience de Jésus à la croix. Moi ça m'a toujours marqué où vous avez ces deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Et puis vous avez ce brigand repentant qui va être sauvé. Je me suis toujours dit mais l'autre à côté il voit rien, il entend rien. C'est un peu comme nous. Parfois j'ai à côté de moi le moyen d'être secouru. Mais je ne le veux pas. Et c'est en fait ce que le Seigneur veut montrer à chacun. C'est qu'il a mis devant nous une possibilité pour être sauvé. Une possibilité pour être changé. Devant chacun d'entre nous. Et la question c'est quelle va être ma réponse ? Et quand bien même Dieu ne dirait pas à quelqu'un tu as besoin de délivrance, tu as besoin de guérison, je ne te promets pas une guérison tout de suite, voire même je ne te promets rien, mais je te promets juste que je serai avec toi. Ça, ça nous suffit. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est difficile, et je suis bien placé pour en parler, quand vous êtes malade, ce n'est pas seulement la souffrance de la maladie, c'est la solitude derrière. Moi, combien de fois mes parents sont venus me voir à l'hôpital, ils l'ont fait bon nombre de fois, j'ai tellement été malade, mais en fait quand ils étaient là, moi j'allais jouer avec mes copains, j'allais jouer, j'allais faire tout un tas de choses, mais j'étais rassuré parce qu'ils étaient là. Par contre, quand ils partaient, là l'angoisse venait. Et un jour mes parents m'ont dit, oui mais nous on vient, en fait tu fais comme si on n'était pas là, mais je dis oui, mais je sais que vous êtes là. C'est ça la différence. Et peut-être que j'ai besoin de me rappeler, Seigneur viens, Seigneur viens. Parce que j'ai appris, j'ai entendu de génération en génération, je connais, je sais ce que tu es capable de faire, je sais ce que la Bible dit, mais au-delà du je sais, j'ai besoin de dire je vis. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oeil te voit. Est-ce que vous voulez bien fermer vos yeux quelques instants, baisser vos têtes ? Quelqu'un a-t-il besoin ce matin de vivre le miracle de Jésus aujourd'hui ? Pas simplement d'avoir entendu, et merci Seigneur pour tout ce qu'on peut entendre, et il faut continuer à témoigner de ce que Jésus fait, de ce que Dieu est capable de faire. Mais tu as peut-être besoin aussi de saisir le miracle pour toi-même. Dieu ne veut pas simplement être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de tes parents, le Dieu de tes grands-parents, le Dieu de tes amis. Il veut être ton Dieu. Il ne veut pas simplement être celui qui fait des miracles pour tous ceux qui t'entourent. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais ça, ça dépendra de l'ouverture que tu lui feras. Si ton cœur est fermé, si ta vie est fermée aux agissements de Dieu, il ne forcera pas. Mais si par contre, tu veux dire au Seigneur, viens et agis, viens et bénis du tas de ruines que je peux penser être parfois, bien reconstruit, renouvelle, fortifie, viens et fais ton œuvre. Y a-t-il quelqu'un ce matin, très simplement, si tu sais que Dieu est en train de t'appeler, que toi-même tu as besoin d'appeler Dieu au secours, moi je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. Mais si là où tu es, tu sais que tu as besoin du secours de Dieu, ben lève ta main, simplement, là où tu es. Dieu sait, Dieu te connaît. Lève simplement ta main. S'il y a quelqu'un, alors que des mains se lèvent, que Dieu vous bénisse, levez simplement vos mains. Vous savez ce que vous demandez au Seigneur. Dieu sait ce qu'il vous faut. Mais des fois, j'ai besoin simplement de matérialiser en disant, Seigneur, ça suffit, je lâche prise. C'est toi qui va faire le miracle. Alors que plusieurs mains, vous avez levé plusieurs, vos mains, il y a peut-être encore quelqu'un qui n'a pas osé le faire. Je veux encore que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous savez ce que vous demandez. Vous savez ce qu'il vous faut. Mais Dieu sait plus et c'est mieux. Je voudrais prier pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur, tu connais. Seigneur, tu sais. Tu sais les tracas de nos cœurs. Tu sais les combats de nos vies. Et puisque tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, de génération en génération, tu fais des miracles. Eh bien, fais ton œuvre. Viens te glorifier dans cette matinée. Viens restaurer. Viens ramener la paix. Viens ramener, Seigneur, ta joie. Viens ramener le courage. Viens, Seigneur, guérir. Viens, Seigneur, libérer. Seigneur vrai, nous avons prié pour ce jeûne. Seigneur, pour ses angoisses. Eh bien, ce matin encore, au milieu de nous, viens libérer des angoisses. Seigneur, nous voulons repartir libres de cet endroit. Seigneur, pas parce que c'est nous, mais parce que c'est toi. Nous savons ce que tu es capable de faire. Et nous savons bien aussi souvent nos incapacités. Viens, Seigneur, te manifester. Je te prie de chasser au milieu de nous toute incrédulité. Et Seigneur, que cela soit remplacé par la foi. Seigneur, que nous puissions être entourés par toi et garder de tout mal. C'est vrai que le diable vient, il rôde. Mais toi, tu es devant et derrière nous. Toi, tu nous entoures de ta protection. Seigneur, montre à toutes ces personnes qui ont demandé la prière et le secours de ta main. Montre que tu les as entendues. Montre que tu connais leur douleur. Et montre-leur que tu as encore le « je suis » qui guérit, le « je suis » qui délivre, le « je suis » qui pardonne. Seigneur, qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Viens te glorifier au milieu de nous et en nous, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501